Et la famille Waste le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient super souvent quand on parle nutrition dans le monde du fitness, le jeûne intermittent. En deux mots pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le jeûne intermittent, c'est que de manger tout au long de la journée comme c'est entre guillemets conseillé dans le bodybuilding, on va manger que dans une petite fenêtre de quelques heures durant la journée et on va jeûner durant tout le reste de la journée. Mais par exemple pendant 4 heures, 8 heures, on va mettre toutes ces calories dans cette zone là et pendant les 20 heures ou les 16 heures qui restent, on va jeûner. Mais je ne vais pas donner trop de tes d'aïs parce qu'on va regarder la vidéo là dessus, il y a monsieur Thibault Inchiep El Padre du Fit Game francophone. On rend à César ce qui est de la César, pourquoi je n'arrête pas à utiliser cette expression dernièrement dans mes vidéos, je n'arrête pas à dire ça, je n'ai jamais vu ça dans la vie de tous les jours. Putain, qui a fait une vidéo là dessus, donc on va regarder sa vidéo, elle est assez courte et on va l'analyser et je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce qu'il dit, est-ce que c'est des bons conseils, est-ce que je vous conseille la même chose ou je pense que c'est mauvais, on en parle tout de suite. Deme à Team Shape, j'espère que vous allez bien, Thibault Inchiep, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui à Team Shape, j'entends le jeûne intermittent. Vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur le jeûne intermittent et je vais vous le donner. J'ai beaucoup de potes à moi ou de collègues youtubeurs qui me disent qu'ils ont réussi à perdre du poids grâce au jeûne intermittent. Donc est-ce un régime miracle ? Est-ce vraiment efficace ? Est-ce dangereux ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo YouTube. Donc le jeûne intermittent, appelé aussi plus communément dans le monde de la musculation, Intermittent Fasting. Accent anglais incroyable, je sais, merci beaucoup. Le concept de ce régime, c'est que vous allez alterner une période de jeûne de 16h dans laquelle vous n'allez rien venger, ça comprend aussi la nuit. Et groupez, compilez tous vos repas sur les 8h restants. Souvent les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent, ils mangent donc environ 2-3 repas par jour. Et l'un de ces 3 repas doit contenir la moitié de vos besoins caloriques de la journée. Alors ça, ça dépend. Il y en a qui font sur 8h, il y en a qui font sur moins. Ça, ça dépend. Il y en a qui font même, comme j'ai dit, sur des périodes de 4h beaucoup plus courtes. Ça dépend de chacun. Ça veut dire que c'est un très 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 gros repas. Sur le principe, le régime intermittent est là pour vous aider à perdre du gras. Et comme on le sait tous, la meilleure façon de prendre du muscle, perdre du gras et être en moins de sang... Alors, pas toujours en fait, pas toujours. Le régime intermittent, la diète intermittente, c'est fait. Il y en a qui le font aussi en prise de masse. Il y en a qui préfèrent le faire. En fait, il y en a qui aiment le faire tout simplement toute l'année. Et donc, il y en a qui le font même quand ils veulent prendre du poids. Le régime intermittent est là pour vous aider à perdre du gras. Et comme on le sait tous, la meilleure façon de prendre du muscle, perdre du gras et être en moins de santé, c'est de maintenir son taux d'insuline dans le sang. Évitez les variations. Si vous mangez énormément d'insuline dans la journée, vous allez faire exploser votre pic d'insuline. Faire seulement 2-3 repas par jour, dont un repas énorme, va influencer beaucoup votre glycémie et faire exploser votre taux d'insuline. Et ça, c'est pas très cool. Personnellement, le régime... Alors, 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 remettons que je suis d'autre contexte. C'est vrai que de manière générale, on dit qu'il faut plus ou moins avoir un taux d'insuline stable dans le sang. Mais dire que c'est la meilleure manière pour perdre du gras et prendre du muscle, c'est faux. En gros, pour ceux qui ne savent pas, quand on va manger beaucoup de glucides, pour absorber ces glucides, le corps va produire de l'insuline qui va aider à absorber le glucose. Et en fait, typiquement, les bodybuilders, ça va partir d'un certain niveau, ils doivent tellement manger pour grossir, parce qu'ils ont déjà une telle masse, il faut amener tellement de calories et manger tellement souvent pour pouvoir assez grossir, pour continuer à progresser, ils vont s'envoyer un max de glucides. Le truc, c'est leur corps, il ne pourra pas produire assez d'insuline pour absorber tous ces glucides. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'injecter de l'insuline. Attention, c'est quelque chose, bien sûr, de très, très, très dangereux. Même des bodybuilders professionnels ou des coachs de bodybuilders professionnels le déconseillent. Il n'y a pas tous les bodybuilders qui prennent de l'insuline, mais c'est quelque chose qui est pratiqué. Et donc, ce pic d'insuline, on va essayer de le créer autour du moment où on consomme des aliments. Pourquoi ? Pour pouvoir absorber une plus grande partie, métaboliser une plus grande partie du glucose, en absorber une plus grande partie, et donc pouvoir prendre du poids plus vite. Donc, dire que personne ne recherche à avoir des pics d'insuline et un taux d'insuline plus élevé, c'est en fait faux, parce que dans le monde du bodybuilding, il y a quelque chose de plutôt fréquent de vouloir monter son insuline pour pouvoir absorber plus de glucose. Le régime alimentaire que j'utilise, moi, c'est manger des petites portions de repas tout au long de la journée, de façon à étaler vos calories. Le corps n'est pas fait pour assimiler... Ce qui est le basique dans le fitness, ce qu'il dit. Absorber tout au long de la journée pour splitter ses calories, et plutôt pour splitter son import en protéines, parce qu'on dit qu'on ne peut pas absorber qu'un nombre... On ne peut absorber qu'un nombre limité de protéines tous les X nombre d'heures, donc il vaut mieux séparer son import en protéines tout au long de la journée. Trop de calories d'un coup. Du coup, si vous êtes en prise de masse et que vous souhaitez prendre du muscle en mangeant beaucoup, je ne conseillerais pas forcément ce régime. Ça va trop grouper vos calories et vous risquez de prendre du gras. Le corps a 6 000... Non. Non. Non, en fait, là, il sort une élan connerie. Putain, je ne sais pas qu'il est sorti encore des conneries comme ça. Non, non, que tu manges beaucoup, tu ne risques pas de prendre plus de gras en mangeant beaucoup, parce qu'au final, c'est à la fin de la journée, à la fin de la semaine, sur des périodes qu'on va regarder, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, la fameuse balance calorique, dont maintenant je vous parle à chaque vidéo et j'espère que vous allez commencer à comprendre les régimes, c'est nombre de calories que tu dépenses, nombre de calories que tu manges. Si tu dépenses plus de calories que tu manges, tu vas perdre du poids. Si tu dépenses moins de calories que tu manges, tu vas gagner du poids. C'est la règle de base de toutes ou toutes les diètes, peu importe ce que tu manges, peu importe comment tu répartis tes calories, peu importe si tu entraînes ou pas. Après, comment tu vas perdre du gras, ce que tu vas perdre, ce que tu vas gagner, tout, bien sûr, ça dépend du reste, mais cette règle reste valable comme base de tout. Et donc, peu importe si tu groupes tes calories ou pas. Le seul truc qui pourra mal se passer en prise de masse si tu groupes tes calories comme ça, c'est que tu pourras ne pas absorber autant de nutriments que si tu sépares tes repas. Parce que si tu bouffes 10 000 calories en un repas, ton corps, il ne va pas réussir à tout métaboliser, il ne va pas réussir à tout absorber. Comme je dis, il ne va pas pouvoir absorber tous les glucides parce que tu n'auras pas assez d'insuline, il ne va pas pouvoir absorber toutes les protéines parce que tu auras trop de protéines dans le cou et du coup, tout ça va se retrouver dans ton caca. Et du coup, tu n'absorberas pas tout ça et ce sera des aliments gâchés. Donc, c'est pour ça que cette méthode est en général déconseillée par beaucoup quand tu veux prendre du poids. Mais ce n'est pas parce que tu risques de prendre du gras. Bon, et là, la mif, je m'excuse vraiment. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas la vidéo sur mon écran pendant tout ce temps, enfin sur votre écran. Je vais voir comment vous dites ça. Mais bon, vous avez l'essentiel avec l'audio. Donc, j'espère pour l'instant, vous avez vraiment manqué, sauf sa grosse tête qui parle. Donc, j'espère que ça vous ira. Putain, je dis des trucs trop intéressants, bien calés et tout. Du coup, je ne vais pas tout recommencer. Mais bon, j'espère vous en regarder jusque là. À partir de maintenant, vous aurez sa tête. Il m'est plus adapté. Car vous n'allez manger au final que 2-3 fois dans la journée. Après, si vous mangez pizza, burger, c'est 2-3 fois de la journée, vous n'allez pas perdre du poids. Ce n'est pas le régime qui va vous faire perdre du poids. C'est le fait d'être en déficit de calories. C'est le fait de... Voilà. Le déficit calorique ce dont je vous parlais il y a 30 secondes. J'ai moins de calories dans la journée qui va vous faire perdre du poids. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de manger trop ou trop souvent ? D'avoir le ventre gonflé, d'être ballonné ? C'est pour lutter contre ces problèmes-là que le jeûne intermittent a été créé. Cependant, attention, il y a quelques limites. À la base, le jeûne a été créé pour purifier votre corps. Un peu comme si vous faisiez la vidange de votre voiture. Après, personnellement, je ne ressens pas le besoin de purifier mon corps parce que personnellement, je mange déjà des aliments sains au quotidien. Donc, c'est un petit peu comme si je me purifie tous les jours. Le jeûne intermittent est donc là pour réduire les calories que vous allez manger sur une journée. Il y a des personnes qui vont pratiquer ce jeûne tous les jours et d'autres, par exemple, deux jours par semaine. Par exemple, vous aurez un repas à midi, un goûter à 16h et un repas du soir à 20h. Le but, c'est de forcer votre corps à puiser dans ses réserves de glycogènes. Personnellement, je ne suis pas très fan de l'entraînement à jeûne. J'ai déjà testé et personnellement, je n'ai aucune énergie à la salle. Surtout, si on est débutant, ça peut être assez dangereux de s'entraîner à jeûne et on peut avoir la tête qui tourne. Je vous conseille parfois de vous entraîner à peu près 1h, 1h30 après votre repas histoire d'avoir quand même digéré. Pour nous, moi, je le rejoins là-dessus. Surtout, si tu veux gagner du muscle, l'entraînement, ce n'est pas le top. Mais du tout, tu auras moins d'énergie, tu auras moins de force. Ce n'est pas au final, à la fin de la journée, tu auras les mêmes aliments pour prendre du muscle, pour perdre du gras, pour ce que tu veux. Mais au final, ton apport calorique, il faut l'optimiser. Et du coup, si tu t'entraînes après avoir jeûné depuis 10 heures, tu ne vas pas donner un maximum de tes performances. C'est normal. Donc pour moi, c'est pour ça que pour prendre du muscle, ce n'est pas le top. Et même pour sécher, ce n'est pas le top. Pour moi, je vous donne déjà mon avis pour le jeu intermittent au milieu de la vidéo. Pour moi, le truc positif du jeu intermittent, c'est pour simplement les gens qui ne sont pas vraiment dans le fitness et qui grignotent beaucoup pour la journée. Du moment où mentalement, tu switch et tu n'as qu'un certain nombre d'heures pour manger et après, tu arrêtes correctement de manger. Ceux qui ne comptent pas leurs calories, ils ne comptent pas leurs macronutriments et qui ont l'habitude de grignoter, c'est surtout eux que ça va aider. Parce qu'ils ont switché en off, en mode je ne mange plus. Et s'ils arrivent à se tenir, à ne plus manger alors que tu as été grignotent un peu le soir, la nuit, etc. Là, ils ne vont plus manger du tout et donc, ils vont économiser des calories. C'est surtout pour ça que pour moi, ce truc est intéressant. Comme il dit, pour se purifier, pour ceux qui en ont besoin. Mais l'inverse du décor, c'est que tu vas tasser toutes tes calories au même moment et du coup, tu te sentiras vachement plein. Tu n'auras peut-être pas faim le reste de la journée, mais tu risques d'avoir faim. Et là, surtout, tu te sentiras plein, pas bien. Tu auras le ventre gonflé, tu seras en digestion. Donc, c'est plutôt le contraire de ce qu'il disait. Tu vas devoir manger à un max, tu t'endormiras, tu te sentiras fatigué. Et moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas trop manger d'un coup comme ça. Tu te sens somnolent, tu ne te sens pas bien. Tu lâches des caisses, tu vois. Tu es fatigué, ce n'est pas le top. Tu te sens lourd. C'est pour ça que je n'aime pas trop manger d'un coup non plus. Donc, personne, moi, je n'aime pas. Je n'ai pas intermittent. Ni avoir mal à la tête, ni vomir. Par exemple, si vous mangez à midi, allez vous entraîner vers 14h. Dans tous les cas, la réussite d'une perte de poids va dépendre de plusieurs facteurs, dont l'un des plus importants, prendre des aliments de bonne qualité. Arrêtez de commander des plats industriels qui sont bourrés de crème, de sel et revenez-en à la base vraiment des... Non, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, et c'est ce qu'il faut regarder avec le jeûne intermittent, c'est à quel point tu vas réussir à tenir ta diète et à le faire sur le long terme. Ça veut dire, pour moi, si tu fais du jeûne intermittent, tu ne dois pas le faire parce que tu as entendu cette vidéo qui dit ça, lui qui dit ça, lui qui conseille ça. Tu dois le faire parce que ça te correspond. pour manger, parce que tu n'es pas là, tu es en déplacement, tu as des trucs à faire, tu dois bosser, tu bouges, tu n'as pas le temps de préparer de la bonne bouffe tout le temps. Parce que tu te sens bien comme ça, parce que tu n'as pas faim pendant les 16 heures où tu ne manges pas, parce que tu ne te sens pas trop lourd pendant les 8 heures où tu manges, parce que tu as assez d'énergie pendant ton entraînement, parce que tu ne te sens pas somnolant ou tu as mal au ventre et parce que simplement, de manière générale, tu te sens bien dans ta peau, tu arrives à bien suivre cette diète, tu ne craques pas, tu te sens bien dans ton corps et tu es bien mentalement et physiquement avec cette diète et c'est la même chose avec toutes les diètes. C'est pour ça qu'on doit choisir une diète parce qu'elle marche au niveau des résultats mais parce qu'on arrive à se tenir sur le long terme comme sur le court terme et parce qu'on se sent à l'aise bien mentalement et physiquement avec cette diète et c'est pour ça qu'on doit choisir une diète. Et donc, si tu choisis le jeu d'intermittent, c'est simplement parce qu'elle te correspond mieux sur tous ces points et pas parce que tu as entendu un truc dans une vidéo ou un autre. Donc, si tu veux, tu hésites à le tester, tu regardes si ça marche pour toi, regarde si tu aimes ça, regarde si tu as à tenir sur le long terme sans craquer mentalement et si c'est le cas, continue avec ça, si ça ne te correspond pas, pas simplement à autre chose. L'aliment, des flocons d'avoine, du riz, des oeufs, la base. Au moins, vous êtes sûr à l'intérieur de ne pas avoir par exemple du sucre ajouté. Maintenant, ils foutent du sucre partout. Exemple, là, je suis à l'hôtel, ils n'avaient plus de flocons d'avoine classiques, ils n'avaient que des sachets Kellogg's de flocons d'avoine et l'intérieur, il y avait du sucre roux. Moi, je ne veux pas de sucre roux, je ne veux que des flocons d'avoine. Je ne vous dis pas le bordel pour enlever le sucre qu'il y avait à l'intérieur et garder que les flocons d'avoine. Ils foutent du sucre partout. Et limite, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est votre faute si vous prenez du poids, mais vous pensez bien manger par exemple en achetant des céréales bonnes pour la santé, sauf qu'il y a du sucre à l'intérieur. Exemple, dans les carottes trappées sous vide là, des fois que je mange, il y a un peu de sucre à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a et ça fait chier quoi. On veut manger des carottes, pas du sucre. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'écouter. En fait, non, parce que du coup, tu comptes tes calories, voilà, tu ne peux manger que des flocons d'avoine, comme je dis que je dis balance calorique, balance calorique. Tu manges trop de flocons d'avoine, tu vas prendre du poids, tu manges peu de sucre, tu vas perdre du poids. Après, au niveau de la santé, c'est différent bien sûr, mais au niveau de la perte de poids, peu importe ce que tu manges comme j'ai dit, même si au niveau de la santé, c'est important. Goûtez votre corps. Vous pouvez tester de moins manger pendant des journées de temps en temps, mais allez-y étape par étape. Mais si vous voulez connaître moi, mon avis personnellement, c'est de continuer à prendre des petits repas dans la journée. Petit déjeuner, petite collation, petit repas du midi, petit goûter, petit repas du soir. Comme ça, votre taux d'octuline reste vraiment stable tout le long de la journée. Parce que le plus important dans une perte de poids, ça ne va pas être le nom du régime, ça ne va pas être la technique du régime. Exemple, si vous ne mangez qu'une seule fois par jour et vous prenez pizza, burger avec un total calorique énorme, mais qu'à côté, vous ne vous dépensez pas en bougeant et en faisant du sport, par exemple, vous allez prendre du poids. A l'inverse, si vous faites plein de petits repas dans la journée et que vous faites du sport, vous allez brûler ces calories que vous allez manger et du coup, vous allez perdre du poids. C'est con ce qu'il dit, parce qu'il dit pizza, burger, vous prenez du poids. Bah non, ce n'est pas une question de sport, ce n'est pas sport. Oui, c'est du sport, mais c'est encore une question de balance calorique. Si avec tes pizza, burger, tu fais un méga repas à 1500 calories et tu fais une heure de sport et si avec tous tes petits repas, tu as 2000 calories et tu fais une heure du sport, bah tu risques peut-être de prendre du poids avec les petits repas et d'en perdre avec pizza, burger. Donc, c'est faux ce que tu dis, frère. Ce n'est pas ce que tu manges qui compte. C'est ta putain de balance calorique, frère. Balance calorique, balance calorique, balance calorique, frère. Mais écoute-moi maintenant. Écoute. Je ne suis pas fan des régimes où il faut se priver. Ce n'est pas normal d'avoir faim. Si votre corps a faim, il faut le nourrir de quelque chose de bon pour lui. C'est justement ce sentiment de privation qui est lié au régime qui peut créer par exemple des troubles du comportement alimentaire. Et ça, ce n'est pas cool du tout. Puis personnellement, j'adore tellement le petit-déj, je ne pourrais pas m'en passer. Dans tous les cas, la vidéo n'est pas là pour critiquer les personnes qui pratiquent ce régime intermittent. Si ça fonctionne sur vous et que vous êtes en bonne santé, alors continuez. Cette vidéo est plus une mise en garde globale pour éviter les troubles du comportement alimentaire. Je pense vraiment au plus profond de moi chacun est différent. Suivez la diète alimentaire qui vous correspond à vous. J'espère que cette petite vidéo... Voilà, c'était le meilleur truc de la diète. Le meilleur truc de la vidéo, c'est ce que je vous ai dit avant. Le plus important de cette vidéo, c'est ça qu'il faut retenir. Suivez la diète alimentaire qui vous correspond à vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Dans tous les cas, si votre objectif est de perdre du poids, vous téléchargez mon programme sèche et perdre du poids. C'est bon, hamdé, ça c'est bon, on a compris frère, on va télécharger autrement. Mais bref, vous l'aurez compris ce que je pense de la diète. Je ne vais pas faire un résumé. En gros, choisissez la diète qui fonctionne le mieux pour vous. Choisissez le truc avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Vous réalisez le mieux physiquement, vous êtes le mieux mentalement et que vous pouvez tenir sans problème sur le long terme. C'est le plus important. Faites ce qui marche avec vous. Faites ce qui vous fait vous sentir bien dans votre corps. Les gars, c'est le plus important. Après, vous pouvez essayer et vous verrez si ça marche ou pas. Il n'y a rien de mal d'essayer. C'est rien de grave et tout. Mais comme j'ai dit pour certaines raisons, si vous voulez prendre du poids, prendre du muscle, je ne conseille pas cette diète. Si vous voulez perdre du poids, je vous laisse essayer cette diète. Moi, perso, je n'aime pas pour, comme je l'ai dit, plusieurs raisons. Déjà, j'ai faim le reste de la journée. En plus, j'aime trop manger et je me sens trop lourd si je mange toutes mes calories d'un coup. En plus, si je ne m'entraîne pas au tour de mon repas, je suis trop faible pour l'entraînement, il ne faut pas donner les meilleures performances. Du coup, je perds de la force et ce n'est pas bien. Et voilà, j'aime pouvoir être flexible avec ma diète. Mais je vous laisse essayer. Peut-être que ça marchera pour vous. Peut-être que vous aimeriez ça, vous continuerez. Comme je dis toujours, il faut tester et vous verrez ce que vous aimez ou pas. Sur ce, je vous laisse. Vous abonnez à la machine si vous avez kiffé la vidéo. Merci beaucoup. Un petit clic pour vous. C'est une énorme motivation pour la chaîne. Encore désolé si au début, il n'y avait pas l'image de Thibaut. Mais comme vous avez vu, vous n'avez rien à terre. C'est juste sa grosse tête sur un écran. Donc, il n'y avait rien de fois à montrer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était Thibaut Karim et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.